A 4 mois du référendum constitutionnel, la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution suit son cours normal. Après son adoption, le 29 juin dernier, le projet de cette constitution doit nécessairement être vulgarisé aux citoyens avant la consultation référendaire. Prendre les médias comme premier groupe cible de vulgarisation du projet de constitution est pour nous une évidence non fortuite. Eux égard au rôle indispensable qu'il joue en matière d'information, d'éducation, de communication et de socialisation de l'opinion nationale. Ils doivent s'approprier la loi fondamentale à l'effet de bien informer et mieux vulgariser son contenu. La secrétaire générale adjointe du gouvernement a mis l'accent sur l'innovation contenue dans ses projets de constitution, entre autres la justice sociale, l'égalité, la bonne gouvernance, la liberté d'expression. Le président de la haute autorité des médias audiovisuels, Abdurrahman Barca Abdoulaye Doningar, exhorte les journalistes à livrer au public une information véridique. Livrer une information libre, complète et véridique à son public, c'est non seulement assurer sa mission de journaliste, mais surtout assumer sa responsabilité vis-à-vis de la société qui accorde tacitement sa confiance à cet effet au professionnel dès son engagement dans le métier. La Hama a mobilisé les experts en droit public qui doivent, tout au long de la formation, se livrer à des exercices pédagogiques pour expliquer aux hommes des médias les innovations apportées dans ce projet de constitution qui s'inspire de celle du 31 mars 1996. 1996 1996